Salut à tous, et bien encore une vidéo sur mes armées, donc celle-là ça va être l'avant-dernière que je vais présenter, après je vais passer à 40k et je vais pas faire mes nains puisque j'en ai pas beaucoup. Donc pour mon armée des dieux sombres, donc j'ai deux persos montés, j'ai un chef barbare et deux persos à pied, j'en ai un sur monture sombre, j'ai un magot, j'en ai donc un à pied et l'autre monté sur disque où j'ai fait une légère conversion dessus, j'en ai un autre ici normalement qui accompagne un dragon, donc c'est pour ça qu'il est pas soclé, mais le dragon c'est Galrock et je ne l'ai pas peint encore, il suis sous-couché en noir. Ensuite j'ai deux GB, donc une sur palanquin et l'autre sur je sais plus comment s'appelle la nouvelle monture à 9e H, enfin c'est les broyeurs jogger. Voilà, ensuite le restant de mon armée démons, donc j'ai quatre princes démons, donc j'avais le duc, j'avais le grand immonde et deux princes démons, du coup ça me fait quatre princes démons, voilà, et j'ai mon perso sur manticorps. Pour les troupes, hop, j'ai une bannière qui s'est cassé la gueule, donc j'ai 23 barbares, donc ça m'en fait pas beaucoup mais j'en ai encore une chiée à peindre, en armes lourdes généralement. Ensuite j'ai mon côté SPA, donc j'ai mes 20 clébards. Ensuite j'ai pris les vieux guerriers de games pour m'en faire des déchus, donc j'en ai 18, en même temps ils sont aussi moches que les nouveaux déchus, je suis pas vraiment fan, donc du coup voilà. Ensuite j'ai mes trois phalanges de 22 guerriers, donc c'est surtout armes de base et boucliers, j'en ai quelques-uns en armes lourdes, je crois que je dois en avoir 10. Ensuite j'ai ma triplette de chars, il m'en reste encore un à peindre, donc j'ai deux chars avec les poneys et l'autre avec la bête, je sais plus du tout les noms, en même temps je joue pas beaucoup cette armée. Ensuite j'ai mes trois dragons ogres, donc c'est pareil, je sais plus les draques, je sais plus comment ils s'appellent, il m'en reste quatre à peindre encore. J'ai les chevaliers broyeurs, donc là c'est pareil, il m'en reste quatre à peindre également. J'ai Sylla Amphigrim mais je la joue en tant que bête, enfin un enfant du chaos en gros. Ensuite j'ai deux fois trois trolls, il m'en reste encore trois à peindre, donc j'aime beaucoup ceux de Forgeworld, par contre pour les mettre en unité bien collées c'est impossible. Ensuite, mon unité que j'adore c'est les élus, donc ceux que j'ai peint à l'aérographe et au pinceau, voilà, donc je les ai toujours pas socclés mais je les adore, j'adore la gueule qu'ils ont, par contre à monter c'est une merde sans nom. J'ai vraiment galéré, le plastique est vraiment pourri par rapport à celui de Games, donc voilà, donc j'en ai 24. Ensuite, avant de passer aux gros monstres, j'ai toute ma cavalerie, donc j'ai deux fois cinq chevaliers, j'en ai sept anciens derrière et je crois qu'il me reste six encore à peindre de l'ancienne génération, donc ceux-là. Ensuite, j'ai cinq cavaliers maraudeurs, il m'en reste encore cinq à peindre. J'ai celle-là, cette unité que j'adore, donc les, je sais toujours pas le nom, c'était les rabatteurs de Slanesh en V8, donc voilà, j'en ai cinq. Et enfin, dans les poids lourds, donc j'ai le canon à peau, donc qui est devenu la gueule de l'enfer, je crois. Ensuite, j'ai mes deux chimères, donc c'est pareil, la plus claire des deux, c'est une de mes premières figurines à l'aérographe. Bon, elle est un peu claire, mais je trouve que je me suis pas trop mal démerdé. Voilà, ensuite j'ai l'ancien Drak, donc ça c'est pareil, c'est une des figurines que j'adore de games. Voilà, donc elle est pas soclée au bon format. Ensuite, j'ai mon hôtel, le géant, donc qui fait aussi partie de mes ogres. Et enfin, alors cette bête-là, je la joue, alors je sais plus du tout, je sais plus du tout comment on l'appelle dans le livre d'armée, mais en gros c'est l'immuable ou je sais plus quoi. en grosse version, donc elle a un socle de char, donc elle est vraiment immense. Et puis voilà. Voilà, voilà à peu près ce que j'ai, donc il me reste quand même des persos à peindre, le dragon, enfin voilà, il me reste pas mal de figues à peindre. Et donc sur la table, voilà ce que ça donne. Donc je vais vous calculer les points, et puis voilà. Alors résultat des courses, donc en version 204, puisqu'elle est sortie en VF. Donc on va calculer ça. Donc j'ai deux persos sur monture, donc j'ai pas fait les choix entre héros et héros exaltés, je sais plus vraiment les termes. donc 485 fois 2. Un sorcier sur monture 50 par 50, il n'y a pas d'entrée pour ce livre d'armée. Du coup, ben voilà, je ne l'ai pas compté. J'ai un sorcier à pied à 145. 3 héros à pied, donc 3 fois 350, soit 1050. Un chef barbare à 140 points. Un sorcier sur roue acérée à 225. Un héros sur GB... Un héros sur GB... Un héros GB sur Karkadan à 505 points. Un héros sur palanquin, je n'ai pas compté la GB puisqu'on ne peut en mettre qu'une. Donc 435. 4 héros exaltés, donc ce sont mes princes démons. Donc 4 fois 840 points, 3360 points. Un perso sur Chimère à 555 points. Ensuite, les bases. 23 barbares à 238. 2 fois 10 chiens, je les ai comptés au plus simple, mais en même temps ça vaut le même nombre de points. Donc 400 points. 3 fois 22 guerriers, je vais y arriver, j'ai un peu de mal. 3 fois 536 points, donc 1608 points. Pour les déchus, j'ai fait un pack de 10, un pack de 8, donc un total de 544 points. J'ai 2 chars avec les poneys, un total de 440. Le char élu, donc c'est le troisième, à 390. J'ai 1 plus 6 affligés, donc ce sont les 6 trolls plus 6 là, donc 130 plus 615. 3 drags déchus à 365 points. 3 chevaliers élus, oui c'est ça. 3 chevaliers élus, donc à 420 points. 3 fois 8 élus, pour mes 24 élus, c'est dommage qu'on puisse pas en jouer beaucoup plus. Donc j'ai fait simple aussi. 3 fois 465 points. 5 cavaliers barbares à 130, 5 flagellaires à 160. Pour les chevaliers, donc j'ai fait 2 troupes de 5 et une troupes de 7, donc 285 fois de plus, 385, donc 955 points. 2 chimères, pour un total de 530. 1 drags déchus anciens à 520. 1 hôtel à 430. 1 géant à 270. 1 intouchable à 410. Et une gueule démoniaque à 340. Donc ce qui fait un total de 17 675 points. Je pensais pas en avoir autant, et en plus il m'en reste à peindre. Donc je pense atteindre les 20 000 points facile. Jouable, donc ce sont les bases x5, puisque c'est 20% pour ce livre d'armée, donc 13 950 points, donc hors option, hors équipement supplémentaire, et tout ce qui va. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine. Salut !